Bonjour tout le monde, je m'appelle François-Guy Fleurent, je suis personne ressource pour le récit FGA au Centre du Québec. Je suis en compagnie de l'illustre, qui est agent de développement à FGA, pour la FGA Montérégie. Aujourd'hui, on a un sujet chaud, je vous fais un petit contexte, ça fait à peu près quoi, à la Kiev, l'an dernier, je pense qu'on s'était parlé, ouais, on pourrait faire quelque chose là-dessus, puis ouais, non, finalement, on laisse ça tomber cette année, ouais, non, en tout cas, bref, finalement, on vous l'a fait à donner que c'est aussi ressorti dans les discussions des communautés de pratique, et c'est à donner que Laurent était là, donc on s'est lancé le défi de vous présenter ça. Je vous dis ça, c'est quoi, Laurent, tu peux peut-être nous décrire un peu ce qu'on va voir dans la prochaine heure. Bien, écoutez, d'abord, je veux préciser que je suis issu du domaine des langues, donc je suis prof de français, j'étais prof de français à FGA, avant d'être agent de développement, donc je n'ai pas d'expérience d'enseignement en sciences, mais vraiment pas du tout. Donc, pour moi, c'est un terrain un peu plutôt inconnu, mais à la suite d'échanges, justement, lors de l'après-cours, puis où, en fait, des collègues m'avaient aussi parlé des tâches en sciences techno, où les élèves doivent expliquer des réponses, doivent justifier. Donc, il y avait cette préoccupation-là, puis je pense qu'il y avait un lien important à faire avec ce qui se passe en français, langue d'enseignement, pour justement aider, outiller les élèves, puis pas juste les élèves, mais les enseignants aussi, pour aborder ces tâches-là avec eux. Parce que ce genre de webinaire-là, tu l'offres aussi à des enseignants en français. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'aborder l'explication, la justification, on le fait en français beaucoup par les temps qui courent, parce que nous aussi, en français, on a, notamment en lecture, on a des questions d'examens où les élèves doivent élaborer des réponses assez importantes, des réponses construites assez importantes, donc qui nécessitent justement la justification et l'explication. Donc, on l'aborde aussi en français. Alors, c'est un peu le même concept que j'ai pris, qu'on fait en français. Je l'ai appliqué aux sciences avec des tâches que François m'a fournies. Donc, on a essayé de jumeler un peu les deux disciplines ensemble de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est comment on peut appliquer justement l'explication de la justification en sciences, puis quelques petits concepts de base sur ces deux, sur ces séquences, ces séquences textuelles-là qu'on appelle en français. Puis, on va voir après ça comment on peut les appliquer, comment on peut les regarder justement dans des réponses, des réponses modèles, mais des réponses aussi d'élèves ou des réponses qui pourraient être des réponses d'élèves. C'est sûr qu'idéalement, c'est toujours la même chose. Si on avait été en présentiel, on aurait pris plus de temps qu'une heure. Là, j'espère que ça ne sera pas trop garroché, qu'il n'y aura pas de... En tout cas, si je vais trop vite, vous m'arrêterez, mais ça aurait été plus intéressant de prendre des tâches, de les lire, de les analyser, de voir comment on peut aider l'élève à les améliorer et tout. On va le faire un petit peu, mais c'est sûr que la barrière, le virtuel, fait en sorte qu'on ne peut pas aller trop, trop loin non plus là-dedans, parce qu'en termes de temps, ça serait un peu trop laborieux de le faire en ligne. Puis je vous rappelle, la séance étant enregistrée, sera déposée sur le site des après-cours, et le diaporama sera disponible au moment où la vidéo sera disponible. Pour l'instant, on ne vous la partage pas aujourd'hui, mais elle va l'être très bientôt. Donc, ce que je vous présente actuellement, c'est un extrait de votre programme d'études SCT à la page 7 du programme. Ça, ces éléments d'information-là, on les retrouve dans tous les programmes d'études. C'est les relations entre le domaine de la science et celui des langues et celui des autres domaines qu'on aurait pu lire. Je disais à la blague à François que c'est des pages qu'on ne lit jamais quand on regarde les programmes d'études. Donc, c'est quoi les liens et les relations qu'il y a entre nos deux domaines? Quand je dis nos deux domaines, ça faisait le vôtre, celui des sciences, et le mien, celui des langues. Donc, on mentionne que dans le domaine des langues fournit à l'adulte des instruments de communication essentiels au développement de ses compétences disciplinaires en science et en technologie. Pour interpréter des informations, pour décrire ou expliquer un phénomène, pour analyser un objet technique ou pour justifier un choix, il lui faut recourir aux compétences inscrites dans les programmes d'études du domaine des langues. Ici, on aurait dû lire, il lui faut recourir aux compétences inscrites dans les programmes d'études de français, langue d'enseignement notamment. On préfère référence en anglais aussi, mais là, ici, ce qui nous concerne, c'est sur le programme d'études de français. Donc, vous voyez, c'est quand même bien campé déjà dans votre programme au départ, qu'il y a un lien à faire avec le programme d'études français pour justement supporter les élèves, pour soutenir les élèves plutôt dans l'élaboration justement de tâches d'explication ou de justification. Je pense que c'est important d'aller camper au départ, puis des fois d'aller relire un peu certains passages de nos programmes qui sont un peu escamotés. On ne peut pas être surpris si on s'attend à l'élève qui explique ou qui justifie avec ce qui est écrit là. Exactement, exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous demande d'être des profs de français, mais vous devez quand même tenir compte de cet élément-là qui est assez important. En fait, on va regarder des exemples de 61-62, mais là, j'ai pris le 40-61 pour voir un peu comment c'était libellé dans vos programmes. Donc là, ici, j'ai pris le critère d'évaluation 2.2, où on dit que ce critère mesure la capacité de l'adulte à recourir aux concepts, aux lois, aux théories ou aux modèles propres à la science et à la technologie pour donner des explications sur les impacts environnementaux découlant de l'exploitation des ressources énergétiques pour produire de l'électricité. Donc ici, on a déjà, en partant, on a déjà un énoncé où on nous dit que l'élève doit donner des explications. Il mesure aussi sa capacité à interpréter un circuit électrique, à expliquer le rôle des composantes électriques, magnétiques et électroniques ou le fonctionnement d'un appareil impliqué dans la problématique et aux besoins à courir des calculs de paramètres dans le but d'appuyer ces explications. Alors déjà, encore là, dans le critère 2.2, on a trois fois le terme expliquer-explication, donc des mots de la même famille en lien avec cette tâche-là. Par la suite, si on va au critère 2.3, je suis toujours dans la 6.61, donc on dit ce critère mesure la capacité de l'adulte à expliquer le fonctionnement des appareils électriques, à prendre position par rapport à un enjeu énergétique concernant la production ou la consommation d'électricité. Là ici, vous voyez, on a une autre notion qui est de la prise de position, donc qui est beaucoup souvent en lien avec le programme de français où dans les textes argumentatifs, les élèves vont devoir prendre position. Puis après ça, ici, on va dire, bon, prendre position par rapport à un enjeu énergétique concernant la production ou la consommation d'électricité ou à proposer une solution permettant de combler un besoin et à justifier sa position ou sa solution en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques et technologiques. Donc ici, voyons la notion de justification. On a prendre position, on a justification, puis on a naturellement des termes comme justifier sa position ou sa solution en s'appuyant, donc ils doivent s'appuyer sur quelque chose et là, ils veulent faire naturellement sur ses connaissances scientifiques et technologiques. Bon, on aura pu terminer sur une mesure aussi sa capacité à respecter la terminologie. Bon, ça, c'est plus l'aspect scientifique qui prend le dessus ici. Mais quand même, vous voyez que dans les deux critères qui sont présentés là, on a la notion quand même d'explication puis de justification qui est très, très présente. Je ne sais pas, François, si tu veux compléter quelque chose par rapport à ce que j'ai de dénoncer. Non, c'est parfait. Je ne veux pas trop m'avancer. Il va y avoir des petits changements au critère 2.3, mais tout ça va quand même être très, très présent dans les examens actuels, examens à venir. C'est très dans l'esprit du programme. C'est bon. Donc, deux questions que j'ai le goût de vous poser ce matin en commençant, puis je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre naturellement. Mais je vais vous inviter avec un téléphone à lire le code QR qui est là ou bien dans la zone de clavardage, Richard va vous mettre le lien qui va vous mener directement au clap. Ou je vais vous poser deux questions. Quelle différence faites-vous entre l'explication et la justification? Avec les connaissances que vous avez, c'est anonyme. Ne craignez rien. Vous pourriez peut-être même dire, j'ai déjà donné une formation à des profs de français en leur demandant quelle différence faites-vous. Puis il y en a qui vont dire, il n'y en a pas de différence entre les deux. Donc, si c'est pour ça, si pour vous, vous n'envoyez pas de différence, écrivez, il n'y a pas de différence, ne vous gênez pas. Puis comment présentez-vous ces tâches à vos élèves? Peut-être que vous ne les présentez pas non plus. Peut-être que vous les présentez. Si oui, comment vous le faites? Donc, juste prendre quelques minutes pour aller noter ça dans le haut clap que je vais vous partager à l'instant. Il faut que je l'active. Par contre, mon clap, sinon, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas les questions. Donc, c'est parti. C'est bon. Bien, on va reprendre ça à la fin de la rencontre, pour voir un peu si votre conception, si votre façon de faire correspond un peu à ce que je vous ai présenté. Puis ça se peut que ce ne soit pas le cas aussi. Mais c'est tout à fait correct comme ça. Il y a une précision que je veux vous apporter aussi. Moi, c'est sûr que ce que je vais vous présenter, c'est un peu ma vision des choses. C'est mon interprétation de ce qu'est l'explication ou est la justification. Peut-être que des enseignants dans votre centre, si vous allez voir des enseignants, puis vous leur dites, « Hey, Demers, il m'a dit ça. » Bien, peut-être qu'ils vont vous dire, « Bon, peut-être te dire, Demers, c'est à côté de ses ponts. » Peut-être, effectivement, que je le serais. Mais bon, je ne pense pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a différentes façons d'aborder ces savoirs-là. Alors, c'est sûr que moi, je me suis rattaché quand même pas mal au programme d'études. Je suis parti des définitions qu'on a dans notre programme d'études pour pouvoir vous présenter ça. Mais sachez que ça pourrait être présenté autrement dans vos centres par les profs de français. Donc, deux savoirs importants à mobiliser. Alors, vous avez vu dans les critères puis dans la relation entre les deux domaines qu'il y a deux savoirs qui sont importants à mobiliser pour les élèves quand ils répondent à des tâches d'explication ou de justification en sciences techno, c'est la séquence explicative et la séquence justificative. Je dis que c'est deux savoirs à mobiliser parce qu'en français, on appelle ça, oui, l'explication, oui, la justification, mais dans notre terme didactique, le pédagogique du programme d'études, c'est la séquence explicative et la séquence justificative. Donc, je pense que c'est important de revenir un peu sur la notion de séquence textuelle. C'est quoi une séquence textuelle? En français, c'est au cœur de notre programme d'études, soit dit en passant. C'est quelque chose qui est enseigné explicitement. C'est quelque chose qui devrait être enseigné explicitement. Et puis, ça commence très tôt. En fait, ça commence aux primaires, les séquences textuelles. Si vous avez des enfants, vous les avez vu passer aux primaires, vous allez voir des fois, on va leur parler de textes descriptifs, de textes narratifs. Donc, c'est de ça dont il est question quand on parle de séquence textuelle. Donc, une séquence textuelle, dans le programme, on va dire que c'est une structure qui organise le texte en tout, ce qu'on appelle la séquence dominante, ou en partie, ce qu'on appelle une séquence secondaire. Ça veut dire qu'un texte, dans la langue française, il ne peut pas être totalement et uniquement comporter une seule séquence textuelle. Peut-être à part au théâtre, mais encore là, il pourrait y avoir de la narration, il pourrait y avoir autre chose que juste du dialogue. Donc, c'est à peu près impossible. Alors, on va toujours avoir une séquence qui est dominante, qui est la plus importante, qui se rattache souvent à un genre de texte aussi, puis il va y avoir des séquences secondaires. Là, je vais vous afficher les six séquences. Alors, vous les voyez, les six séquences qu'on retrouve dans le programme d'études de français. On a la séquence descriptive, la séquence explicative, justificative, argumentative, narrative, dialogale. Donc, ce sont des termes que vous avez peut-être déjà vus, entendus. Donc, quand on parle de l'explicative, la justificative, c'est celles qui vont nous concerner aujourd'hui. Puis, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler d'argumentatif ou narratif aussi, peut-être moins dialogal. Mais dans votre cas ici, en sciences technologues, celles qui vont vous intéresser le plus, ce sont les trois de gauche. C'est la descriptive, l'explicative et la justificative. Merci, François, de mettre des petits étoiles. Juste pour faire un peu, pour illustrer un peu le concept de séquence dominante versus séquence secondaire, quand vous lisez des romans, tout le monde ici autour dans la rencontre, vous avez sûrement déjà lu des romans. Donc, on va dire que dans un roman, la séquence dominante, c'est la séquence narrative, parce que la séquence narrative, c'est celle qu'on utilise pour raconter des histoires. Mais que dans un roman qui va avoir une séquence dominante narrative, il va y avoir des séquences secondaires, dont la séquence descriptive, quand on va décrire des lieux, des personnages, et la séquence dialogale, quand on va intégrer des dialogues dans le texte. Alors, ce sont à peu près les trois séquences qui vont être utilisées dans un texte, dans un roman, par exemple. Donc, la narrative comme dominante et la descriptive et le dialogue comme secondaire. Si on prend, par exemple, un genre textuel qui s'appelle l'article de vulgarisation scientifique, qui est peut-être un peu plus proche de votre réalité, ou encore un chapitre d'un manuel de science, parce que c'est le même genre textuel, quand on présente un chapitre, un concept dans un chapitre de science. Donc, la séquence dominante, ça va être la séquence qu'on va dire explicative, souvent dans ce genre de texte-là, et la séquence secondaire, la séquence secondaire va être descriptive. Tout ça, parce que c'est dans le but, c'est de nous informer sur un élément scientifique ou faire apprendre les élèves à propos de phénomènes scientifiques. Donc, ce seront les séquences qui vont être utilisées dans les genres textuels en lien avec les sciences. Là, ici, j'ai nommé l'article de vulgarisation scientifique ou le manuel scolaire, les textes qu'on retrouve dans les manuels scolaires en sciences. Jusqu'à maintenant, c'est le topo concernant les séquences sexuelles. C'est vraiment le terme qu'on utilise en français, séquence sexuelle, séquence dominante, séquence secondaire. C'est certain que je vais poursuivre avec ce même vocabulaire-là avec vous. En théorie, quand vous parlez de ça avec vos élèves, quand vous parlez de séquence dominante ou séquence secondaire, il devrait être en mesure de comprendre ce dont il est question. Je vous dis « il devrait » parce que ça ne veut pas dire que le savoir est intégré, ça ne veut pas dire non plus qu'il est d'enseigner systématiquement. Mais sachez que ce sont des savoirs qui sont inscrits au programme de français. Ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est que je vais les reprendre un peu séparément, voir ensemble quelles sont chacune de ces séquences-là et comment elles sont construites, comment on les présente en français, langue d'enseignement. La séquence explicative, cet extrait-là que vous voyez là, on dit que c'est une structure qui sert à présenter le pourquoi d'une réalité. Cette phrase-là, elle est issue du programme de français. Donc expliquer, c'est faire comprendre un phénomène, un événement, un comportement, etc., en rendant visibles les liens de causalité entre les éléments. Alors vous voyez qu'ici dans la définition, il y a un élément, il y a un truc qui est très important, c'est faire comprendre. C'est pour ça qu'on explique quelque chose, c'est dans le but de faire comprendre quelque chose. Puis aussi, vous voyez en rouge les liens de causalité. On dit les liens de causalité ou en français, le terme qu'on va utiliser souvent, c'est une chaîne causale. Donc ça veut dire cause, conséquence ou cause, 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 conséquence ou cause, 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 résultat. Ça va dépendre du vocabulaire qu'on utilise selon la discipline dont il est question. Mais sachez que dans une séquence explicative, on a nécessairement ce qu'on appelle en français une chaîne causale. En d'autres mots, Laurent, ça veut-tu dire que ce n'est pas un garrochage de connaissances, c'est plutôt un arrangement organisé avec des liens entre tout ça. C'est super important ce que tu amènes là comme information, François, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas lancer plein d'informations puis les coller dans un texte. Alors, si on parle d'une chaîne causale ou des liens de causalité, ça veut dire que ça doit être organisé. Puis on va regarder comment ça doit être organisé. Alors, ça, c'est l'explication un peu plus, je dirais, didactique en français. Si on veut l'aborder avec les élèves, on pourrait dire qu'expliquer, c'est répondre à l'une des questions suivantes. Pourquoi ou pourquoi est-ce ainsi? Donc, ça, c'est les deux questions minimales qu'on pourrait poser pour amener une séquence explicative. En général, la séquence explicative répond à ces deux questions-là. On pourrait aussi rajouter comment ça fonctionne. Et là, en français, quand on l'aborde, en tout cas, quand moi je l'aborde, je ne mets pas le comment dans la séquence explicative parce que le comment, c'est la question qu'on pose aussi dans la séquence descriptive. Parce que la description, ça nous présente le comment d'une réalité aussi. Mais comment ça fonctionne? Si j'utilise le comment dans la séquence descriptive, ça va être comment est-elle personne? Comment est-elle endroit? Donc, je vais juste décrire ce que je vois. Je ne vais pas nécessairement, il n'y aura pas nécessairement de lien de causalité. Si je décris un personnage, je vais dire la personne, elle a les cheveux bruns, elle a les yeux bleus, elle est de telle taille et tout, blablabla. Donc, je ne suis pas dans l'explication, je ne suis pas dans une chaîne causale. Par contre, je pourrais prendre le comment et le rattacher à la séquence explicative, mais plus dans le comment ça marche, comment ça fonctionne. Et je pense que pour vous, c'est ça, vas-y François. C'est ça, dans l'exemple, en pré-test 40-63, comment fonctionne la perceuse manuelle? Donc, il faut expliquer, on part de la force jusqu'au mouvement de la mèche. Là, on est vraiment dans le comment ça fonctionne et le terme qui est habituellement employé, c'est expliquer le fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a ajouté ici. Exactement. Puis, tu m'amènes à un autre endroit, François, quand tu dis expliquer, il y a des didactiens du français qui écrivent sur l'explication puis il y en a un, entre autres, qui dit que quand on utilise le terme expliquer, ça devrait être uniquement dans le but de produire une séquence explicative et pas produire d'autres séquences que celles qui sont concernées. Donc, d'utiliser les termes exactement pour ce dont il est question. Donc, la séquence explicative, une fois qu'on sait c'est quoi, alors, je pense que c'est trois questions qui sont intéressantes à aborder avec vos élèves, c'est pourquoi, pourquoi est-ce ainsi puis comment ça fonctionne. La séquence explicative, elle comporte aussi une structure qui lui est propre. Et ça, c'est peut-être un élément sur lequel vous pourriez travailler avec vos élèves. En fait, les profs de français travaillent là-dessus, mais essayez de faire un transfert des connaissances pour voir que dans une séquence explicative, on a d'abord une première phase qu'on appelle l'introduction, donc l'objet de l'explication. On doit nécessairement avoir ça dans une explication, c'est-à-dire, c'est quoi le problème, c'est quoi le phénomène, c'est quoi la question. Alors, ça, c'est toujours, dans toutes les séquences explicatives, on devrait retrouver ça. Bon, la petite exception que je ferai en science avec vous, on va le voir tantôt, dans des réponses d'élèves, c'est que vous autres, en science, des fois, l'objet de l'explication, il est déjà dans la question. Donc, des fois, c'est peut-être pas nécessaire pour l'élève de le répéter dans sa réponse, mais sachez que s'il le répète dans sa réponse, ça peut davantage mieux structurer sa réponse. Ça l'évite d'aller à gauche si il faut qu'elle est tout droit. Exactement. Donc, la deuxième phase, c'est ce qu'on va appeler l'explication, c'est ce qui va être la chaîne causale, donc on va avoir des causes. Là, ici, moi, j'ai écrit, en français, j'utilise le terme cause, la cause de la chaîne causale, mais, tu sais, en science, techno, ça pourrait être des étapes, ça pourrait être des principes, ça pourrait être des facteurs, j'ai mis, etc., donc, pour le rattacher à votre discipline, sachez que ce n'est pas un terme qui est fermé, cause, tu sais, on pourrait utiliser d'autres termes pour les caractériser. Puis, j'ai mis aussi conséquences-résultats, tu sais, des fois, on pourrait aussi avoir juste une chaîne causale sans nécessairement avoir une conséquence, mais des fois, ce n'est peut-être pas une conséquence, c'est peut-être le résultat de quelque chose, je ne sais pas, François, si tu as d'autres termes que ça pourrait être utilisé. On va imaginer, je pense qu'en imagant ça, très prochainement, ça va... Vous allez comprendre le principe, oui. Exactement, mais on est plus dans le résultat, qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne. Et on pourrait avoir une troisième phase, je l'ai mis, je dis bien pourrait, parce que dans la didactique du français, quand on parle de la séquence explicative, on ne... ce n'est pas nécessaire d'avoir une conclusion. Si la séquence est bien présentée, si la chaîne causale est bien... est complète, on n'a pas besoin de conclure là-dessus. En français... Surtout quand les réponses sont courtes aussi. Oui, surtout quand les réponses sont courtes, effectivement. En français, on le fait... En tout cas, dans les expériences que je fais avec une enseignante actuellement, on encourage les élèves à le faire pour essayer de clore, pour s'assurer qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils avaient à faire, mais comme je vous dis, c'est facultatiste. Puis un élément qui est important, c'est qu'une séquence explicative, c'est balisé par des marqueurs de relations de type explicatif comme ceux que j'ai mis là des exemples d'abord, de plus, en effet, par la suite, enfin. D'une part, ça rend plus visibles les liens de causalité dans la phase d'explication, ça rend plus visible la chaîne causale, ça permet à l'élève de mieux aussi exprimer ses idées, puis vous, comme enseignant, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre ce que l'élève a voulu vous dire, parce que si l'élève fait un collage d'informations sans que ce soit construit, sans que ce soit balisé par des marqueurs de relations, des fois, vous allez avoir de la misère à vous y retrouver dans tout ça. On ne saura pas si c'est justement un collage ou s'il y avait de la difficulté à mettre ça en forme, c'est là qu'avec les marqueurs, ça clarifie souvent, OK, ce lien-là entre ces deux idées-là, il est échappé bien raide. Oui, puis là, je vous encouragerais à dire à vos élèves, écoute, va voir en français, le sort, parce qu'en français, dans toutes les grammaires, il y a toujours des tableaux de marqueurs de relations. Va voir dans une grammaire, va chercher tes marqueurs de relations, essaie de m'ajouter des marqueurs de relations dans ton explication pour qu'elles soient plus cohérentes, pour qu'elles soient plus faciles aussi à juger pour vous qui allez avoir apporté un jugement à la fin dans les épreuves des élèves. C'est certain que moi, je vous encourage fortement à vous associer à un prof de français parce que là, cette partie-là, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus en lien avec la didactique du français, mais c'est quelque chose quand même que vous êtes en mesure de bien comprendre et que vous pourriez aussi sans dire que vous allez l'enseigner mais que vous pourriez faire des rappels aux élèves. Une séquence explicative, c'est construit comme ça. Là, vous allez avoir le PowerPoint aussi si vous voulez vous en inspirer pour l'aborder avec les élèves, vous pourrez le faire. Si on regarde maintenant une tâche en SAT 4061, on regarde celle-ci qui expliquait le fonctionnement d'une éolienne en faisant ressortir les principes scientifiques et technologiques utilisés lors de la conversion de l'énergie du vent en électricité. Votre explication, on a ici en partant, moi, je le fais en français, j'encourage les élèves, je le fais quand je donne la formation des enseignants et quand je le fais avec une enseignante puisqu'on fait des projets, on expérimente des trucs, on encourage les élèves à noter les questions, justement, à mettre en encadré les mots d'action dans le texte, dans la question puis aussi à souligner les savoirs que les élèves doivent mobiliser pour répondre à la question. Donc ici, l'élève sait en partant que quand on lui dit expliquer le fonctionnement, il y a une tâche explicative à faire et il y a des savoirs scientifiques à mobiliser. Donc ici, je les ai mis en, je les ai soulignés en turquoise. On dit aussi que votre explication doit inclure les principes d'électricité et d'électromagnétisme impliqués ainsi que toutes les conversions d'énergie présentes puis vous pouvez vous baser sur le schéma de la page précédente. C'est quand même assez, écoutez, moi comme prof de français, quand je regarde ça, je me dis, tabarouette, c'est une tâche qui est quand même assez complexe qui nécessite pour l'élève de mobiliser des savoirs-faire qui est d'expliquer puis aussi des savoirs en lien avec le programme d'études. C'est assez costaud quand même. C'est du costaud. Donc, si on regarde la tâche suivante, là, j'ai mis à ma gauche, vous avez, j'ai fait un petit rappel parce que comme on va regarder des tâches ensemble, je trouve ça important d'avoir toujours la séquence avec nous, la structure de la séquence. Donc, la première phase, l'introduction, l'explication, après ça, la conclusion facultative et les marqueurs qu'on pourrait utiliser pour la baliser. Donc, une réponse modèle. Donc, ici, vous avez une réponse que Richard m'a fournie. Alors, on va regarder cette réponse-là. Richard, François, c'est la même chose. Oui, Richard, excuse-moi, François. On va regarder cette réponse-là puis moi, en fait, en français, quand je le fais actuellement avec une enseignante dans un projet, comme je vous disais tantôt, on travaille la réaction puis le jugement critique. Donc, on travaille beaucoup des séquences justificatives puis explicatives. Quand on le fait avec les élèves, on leur donne des réponses modèles, on leur présente une réponse modèle puis on l'analyse avec eux autres en regardant est-ce qu'elle correspond à la séquence explicative, à la théorie que j'ai à ma gauche-ci. Donc, là, quand on regarde cette réponse modèle-là, on a dit une éolienne fonctionne selon certains principes scientifiques et technologiques. Donc, si j'ai l'objet de l'explication qui est une phrase déclarative où je dis en fait ce sur quoi ça va porter. D'abord, le vent fait tourner les pales de l'éolienne, transformant ainsi l'énergie cinétique de l'air en énergie mécanique de rotation des pales. J'ai un premier principe. L'élève, il faut qu'il se base sur des principes. Alors ici, j'en ai un premier. Donc, je l'illustre, je l'ai surligné en vert. Ensuite, ces pales en tournant entraînent la rotation d'un alternateur, c'est-à-dire un sélénoïde soumis à un champ magnétique. J'ai un deuxième principe ici qui est énoncé. C'est cet alternateur qui produit ainsi l'électricité selon le principe d'induction électromagnétique. Donc, encore là, un troisième principe. Vous voyez que j'ai choisi le principe au lieu de cause. Je trouvais que ça se prêtait mieux au contexte. Puis, on a ici un ensemble. L'énergie mécanique produite par le vent est transmise à l'alternateur qui la convertit en énergie électrique. J'ai mis conséquence. Ça aurait pu être résultat. Mais, en fait, c'est la fin où on se ramasse avec, en fait, on part du vent puis on se ramasse avec de l'énergie électrique à la fin. Et, ce texte-là, il est marqué, il est balisé avec des marqueurs de relations qui présentent, en fait, vous le voyez là, qui présentent chacune des étapes, chacun des principes de cette chaîne causale-là. Donc, là, ici, quand on regarde cette réponse-là, on pourrait dire que c'est une réponse, bien, écoute, si un élève écrivait ça, je pense que vous metteriez la cote marquée, j'espère. J'ose espérer qu'il aurait assuré ou marqué, mais... C'est là que je t'arrête, Laurent, parce qu'il faut quand même évaluer si les principes de la façon qu'ils sont amenés sont justes. C'est ça, exactement. Là, moi, je vous parlais... Au niveau de la structure, en tout cas, ça, c'est dur à battre. C'est ça. Après ça, vous, vous avez apporté un jugement sur la qualité des savoirs scientifiques qui sont mobilisés, qui sont présentés. Est-ce que ça se tient ou ça ne se tient pas ce que l'élève nous dit? Mais reste qu'une bonne structure, souvent, ça nous aide à mieux comprendre les principes ou les idées amenées par l'élève. Effectivement. Questions là-dessus? Commentaires? C'est vrai, c'est dans cette direction-là qu'il faudrait tendre, idéalement. Il y a Frédéric qui dit avec une meilleure structure, c'est plus facile à comprendre pour l'enseignant, donc c'est vraiment un meilleur résultat. C'est certain que... Ça, c'est une discussion qu'on a eue, François et moi. On pourrait la revoir tantôt avec tout le monde. C'est certain que... C'est quoi l'influence sur le résultat de l'élève en sciences technologiques? Son savoir en français, justement, sur les séquences, c'est jusqu'où on va avec ça? On n'est pas là pour évaluer sa capacité à écrire une séquence explicative ou justicative. Par exemple, s'il n'inclut aucun marqueur de relation, est-ce que ça va affecter son résultat? Je ne sais pas, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais ça se pourrait que l'utilisation de marqueur de relation nous aide à mieux comprendre et juger plus favorablement, mais ça ne devient pas une exigence. Il faut faire attention. Oui, ça peut aider l'élève. Là, tu parles des marquets de relation, mais l'utilisation des marquets de relation va aider l'élève aussi à déployer sa chaîne causale ou à rédiger son texte. Vas-y, Frédéric. Oui, vas-y. C'est un peu ça que je voulais dire dans le fond que le fait que c'est structuré, quand on a eu la réponse, une réponse qui est un peu dans tous les sens, on n'est pas certain que l'élève a vraiment compris. Quand ceci est bien structuré, on est plus certain qu'on lui a compris. Ça va avoir une influence qu'on le veut ou pas. Ce n'est pas dans le marché de relation en soi qu'on évalue, mais le fait, c'est clair. Parfait. Observons la réponse suivante. La force du vent fait tourner les pales de l'éolienne et ça fait tourner l'alternateur. C'est l'alternateur qui transforme le vent en énergie électrique qui va alimenter nos maisons. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse-là? Ne vous gênez pas, prenez la parole. Vous en avez sûrement des réponses comme ça. Prenez-t'en la lire aussi, Lorraine. Oui, moi, je suis comme si 9h34. À chaud, là. Elle est aussi incomplète. Elle est incomplète. Il n'y a plus pas le principe d'indication électromagnétique. Il manque certains éléments en plus des marqueurs de relations. C'est surtout qu'il manque des élevés. Moi, en tant que prof de science, c'est tout ça qui me fatigue avec. Exactement. Si on l'analyse en fonction de la séquence explicative, on va voir qu'en partant, on est sans objet d'explication. On n'a pas l'objet d'explication. Mais comme je le disais, on le disait, François et moi, est-ce que c'est dramatique ou ça ne l'est pas? Parce qu'on sait de quoi on parle. On n'est pas non plus... On n'a pas posé huit questions puis on a laissé trois pages pour répondre. C'est une tâche. On l'a quand même noté. Après ça, on a dit, on a un premier principe qui est la force du vent fait tourner les pâles de l'éolienne et ça fait tourner l'alternateur. C'est un premier principe. Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est suffisamment développé? Ça, ça serait à vous comme prof de science de l'affirmer. Puis après ça, on dit que c'est l'alternateur qui transforme le vent en énergie électrique qui va alimenter nos maisons. Donc, on a un deuxième principe ici. Donc, d'un point de vue français, on a deux phrases qui sont syntaxiquement correctes. Donc, c'est correct, ça se tient. Mais là, d'un point de vue scientifique, j'imagine que votre réponse n'est pas assez élaborée, qu'il manque des éléments. Juste le fait de le faire avec l'élève, de dire, regarde, dans ta réponse, d'un, tu n'as pas l'objet d'explication. C'est correct s'il n'en met pas en examen, on s'entend, mais en pratique, en classe, vous pourriez les encourager à travailler comme ça. Vous pourriez lui montrer aussi qu'il y a juste deux principes. Il doit se baser sur des principes scientifiques. Donc, il y en a juste deux. Et son texte ne comporte aucun marqueur de relation pour nous permettre de baliser ou d'expliciter, d'expliquer justement ce fonctionnement-là de l'éolienne. Souvent, on va inciter beaucoup sur il manque tel élément, comment l'énergie se transforme de ce moment-là à ce moment-là. Mais si vous pouvez ajouter certaines notions en lien avec le français, ça pourrait vraiment bonifier ses réponses. Le vocabulaire est important aussi, le vocabulaire scientifique. Je trouve qu'il est manquant ici, dans cette réponse-là. Effectivement. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est une réponse qui est incomplète et qu'il manque des éléments scientifiques dans cette réponse-là, des savoirs, des principes, puis un vocabulaire aussi qui est plus en lien avec la discipline. J'ai des commentaires, il y a Maïté qui dit qu'elle ne trouve pas que c'est une expression du R4, c'est une réponse de premier cycle du secondaire. Effectivement, c'est assez minimal comme réponse. C'est quand même des réponses auxquelles on peut faire face à l'occasion, mais déjà, en apprentissage, on peut l'amener à compléter son explication scientifique, mais aussi la façon dont il la présente. Oui, c'était plus par rapport à l'étape avant qu'on parlait des mots des marqueurs de relations. Moi, souvent, je donne aussi un schéma, c'est d'aller numéroter les étapes sur le schéma. Au lieu d'écrire premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu peux me le mettre en un, il se passe ça, à deux, il se passe ça. Ça n'aide pas les élèves qui ont le blocage à être formulés des étapes en seuls, ça les aide à s'organiser. Si on arrive dans la deuxième réponse, on ne veut qu'il manque un principe. Si déjà, sur le schéma, je vais identifier ces trois étapes principales, c'est moins d'oublier un des principes. C'est dire à chacun qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la transformation, qu'est-ce qui se passe, c'est clair? Oui, c'est important. Il n'y aurait peut-être même pas la moitié, deux sur cinq maximum sur une réponse comme ça. C'est important ce que vous mentionnez parce qu'effectivement, on parle juste de la séquence explicative et justificative, mais on aurait pu aussi aborder les stratégies de lecture, justement lire un schéma et l'idée de numéroter les étapes. Effectivement, ça peut être grandement aidant pour les élèves pour bien lire un schéma et bien après ça être capable de répondre à la question en se basant sur celui-ci. justement. En fait, ici, moi, ce sur quoi je veux attirer votre attention nécessairement, c'est l'aspect séquence explicative. Comment la séquence explicative pourrait aider vos élèves à améliorer leur réponse en sciences techno quand on réfère toujours justement à la structure de cette séquence-là? C'est une assez populaire. On l'a vu dans le programme, mais ce n'est pas pour rien que dans les questions d'examens, ça revient souvent aussi. Je vous présente une autre question, une autre réponse. Le vent fait tourner les pales de l'éolienne, transformant l'énergie cinétique de l'air en énergie mécanique de rotation. Un nacelle peut pivoter de façon à ce que les pales soient faites face au vent afin de maximiser leur rotation. Les pales entraînent la rotation d'un alternateur, c'est l'énoïde soumis à un champ magnétique, qui produira ainsi l'électricité selon le principe d'induction électromagnétique. L'énergie mécanique est donc transmise à l'alternateur qui la convertit en énergie électrique. Qu'est-ce que vous diriez sur cette réponse-là? C'est toujours la même question. Elle fait toujours référence à la même tâche qui a été demandée à l'élève tantôt que j'ai présentée. Je dirais que c'est bien parfait. Il ne manque pas d'éléments. Il n'est pas obligé de mettre l'introduction et une conclusion. c'est vraiment je ne pense pas voir ça jamais. C'est vraiment une belle explication même s'il n'y a pas de marqueur. en fait, c'est un exemple intéressant effectivement parce qu'on n'a pas l'objet d'explication mais ce n'est pas grave parce qu'on le sait à part sur quoi. On l'a déjà mentionné. On a un premier principe, on a un deuxième, on a un troisième et on a la conséquence ou le résultat à la fin. On a très peu de marqueurs de relations. On a quand même le « donc » à la fin qui vient nous dire un peu la conséquence. C'est un marqueur de conséquences souvent qu'on utilise. Il est bien placé dans la réponse ici qu'on a. Mais en même temps, on n'a pas de marqueur de relations et ce n'est pas grave dans le contexte ici. Ce n'est pas grave parce que le texte, les phrases sont bien structurées et on sent quand même la chaîne causale. On sent chacun des principes, chacun des étapes. Un ordre logique dans tout ça. Un ordre logique dans tout ça. On sent l'ordre logique effectivement. Mais c'est sûr que, bon, je présume que d'un point de vue science, ça tient la route. Exact. Nous, comme enseignants, on est contents de voir ça. C'est parfait et jamais qu'on va enlever des points parce qu'il n'y a pas de marqueur de relations. Ce n'est pas ça l'idée. C'est pour ça qu'on vous a présenté ça aussi. Mais reste que si l'élève a de la difficulté à se structurer, de la difficulté, des fois il écrit et on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire, c'est là qu'on l'amène vraiment à intégrer les marqueurs, intégrer l'objet d'explication pour être sûr qu'il reste dans la ligne de l'explication de l'éolienne qui ne part pas un petit peu vers à côté. C'est un peu la première réponse qu'on a prise et on l'a modifiée en enlevant les marqueurs de relations. J'espère que ça vous donne une bonne idée quand même de la tâche d'explication. Qu'est-ce que l'élève, en fait, ça c'est important, je reviens toujours à l'élève, qu'est-ce que lui doit mobiliser pour expliquer convenablement ou correctement un phénomène ou un truc scientifique. donc là on dit science mais en français ça pourrait expliquer d'autres choses mais donc c'est vraiment un savoir qui est au programme que l'élève pour lequel l'élève est censé avoir déjà eu un contact avec lequel l'élève est censé avoir eu un contact plus rigoureux que simplement expliquer c'est répondre à la question pourquoi. C'est bon pour l'explication? Je vous ai fait un petit tableau ici que je vais vous donner aussi en document Word donc nous c'est la stratégie détaillée pour répondre à une tâche d'explication vous pourrez l'adapter pour qu'elle corresponde davantage le plus possible à votre discipline et à votre façon de travailler donc je lis la question au complet j'ai encore le verbe d'action ou les mots interrogatifs je surligne les savoirs à mobiliser je les résume dans la marge moi je ne l'ai pas fait mais des fois que l'élève l'écrit parce qu'en français des fois ça nécessite un petit résumé dans la marge par exemple si un élève il va surligner le savoir qui est expliqué résumé dans la marge il y a une première étape c'est l'introduction c'est l'objet de l'explication après ça il va rajouter dans sa marge deuxième étape c'est la cause ou les causes de la chaîne causale cause conséquence donc on peut lui demander de résumer ça aussi dans la marge donc à la première partie je présente le problème le phénomène la question je reprends les mots de la question vous le dites sûrement à vos élèves c'est toujours plus facile de répondre à une question quand on reprend c'est pourquoi tel, tel, tel truc tel, tel, tel truc parce que donc ça part mieux dans ce temps-là j'écris une phrase déclarative moi je trouve que dans un contexte pour présenter l'objet de l'explication ça va être écrire une phrase déclarative ou reprendre la question on pourrait aussi dire reprends la question ou résume-la ou pose la question dans l'introduction qui va t'amener à dire pourquoi ça fonctionne comme ça ou comment ça fonctionne en fait moi ce que je me questionnais puis je pense je sais pas c'est qui qui avait écrit ça dans les commentaires mais on fait toujours un texte puis puis là dans l'autre diapo je me dis ça aurait comme été une liste d'appoints ou tu sais un encadré avec une flèche puis là je me dis pourquoi qu'on écrit nécessairement un texte en science est-ce qu'on pourrait y aller justement comme je vois ta diapo là tu sais un encadré une flèche un encadré une flèche puis là on pourrait voir le processus puis je me demandais est-ce qu'il y en a qui l'enseignent de cette manière-là donc qui l'enseignent pas comme un texte suivi mais qui est comme plus un schéma conceptuel je sais pas bonne question c'est une bonne question je sais pas qu'est-ce que je vais laisser François aller ou d'autres personnes mais d'un point de vue jugement professionnel si vous accepteriez dans une épreuve que l'élève fasse des points de forme pour présenter une explication je sais pas parce que ça pourrait tenir la route effectivement on le fait on lance la question à la communauté on lance la question à la communauté oui mais c'est ça peut-être qu'en fait on serait capable aussi d'aller si l'élève le représentait un peu plus schématiquement peut-être qu'on serait capable d'aller construire quelque chose ça pourrait être intéressant ça serait visuel il faudrait l'explorer Patricia l'accepte ok j'aurais j'interjecterais t'interjecterais oui en fait je trouve je trouve le schéma très intéressant comme outil d'apprentissage par contre il y a deux choses la première c'est que je me demande si en lien avec ce qui est attendu par le programme par le ministère c'est ce qu'on désire obtenir comme type de réponse et l'autre chose c'est un petit peu plus personnel mais je dis souvent à mes élèves qui me disent oui mais là c'est pas des examens français oui d'accord mais quand tu vas communiquer avec les gens tu leur feras pas des schémas tu leur feras pas des dessins tu vas faire des phrases tu vas faire des textes même si c'est oral puis je pense je leur dis que même si c'est pas un cours de français le français c'est une habileté de base quand même qu'ils doivent peut-être pas maîtriser et au moins ils doivent comprendre voir son importance mais j'aime beaucoup le schéma comme moyen de structurer comme outil mais pas comme produit final mais j'aime beaucoup ce que tu dis puis tu sais en fait tu m'as fait réfléchir souvent aussi ils vont s'en aller peut-être en chimie en physique voire au cégep fait que je comprends qu'il y a comme aussi il faut les amener vers ça fait que j'abonde et même si c'est un élève qui vient juste chercher CST parce qu'il s'en va faire n'importe quoi qui demande pas des études supérieures la capacité de communiquer de manière claire que ce soit en science ou n'importe quoi peu importe le contexte que ce soit quelqu'un qui est mécanicien qui essaie d'expliquer quelque chose tout croche à ses collègues ça va passer tout croche et son message passera pas nécessairement moi je vais me faire l'avocat du diable parce que bon j'ai déjà été sur des comités où on écrivait les examens de science et je me suis fait dire que c'était pas un examen de français donc moi j'accepterais si c'est bien structuré des listes à flèches mais il faut que les termes scientifiques soient bien là il faut que le vocabulaire soit bien là il faut que les liens causales soient bien là il faut que les liens causales soient bien là mais pas nécessairement avec des marqueurs effectivement si quelqu'un me présente un texte très bien présenté je vais faire wow mais ma priorité est vraiment les concepts scientifiques et les liens scientifiques dans leur réponse oui en fait ce que j'ajouterais là-dessus parce que moi je veux pas m'imiter dans votre débat il reste assez en justificatif oui c'est ça mais ce qui est peut-être important sur quoi je veux revenir par rapport à ce que Maïti a dit là ce qui est peut-être intéressant pour les élèves comme stratégie je pense que quelqu'un en a parlé aussi rapidement dans le dans le clavardage c'est que pour l'élève de faire en premier une liste de points de forme pour montrer chacune des étapes ça peut être une bonne stratégie au départ pour se retrouver dans tout ça puis après ça de le rendre sous forme de texte si c'est ce qui est attendu naturellement puis le fait aussi de si l'élève utilise des points de forme c'est sûr qu'en utilisant des points de forme il y a peut-être moins de mots il va y avoir moins de marqueurs de relations il va y avoir moins de liens de causalités peut-être qui vont ressortir et là vous allez vous retrouver dans une situation d'inférence vous allez inférer ce que l'élève sait ce qu'il vous démontre ce qu'il connaît et ça c'est pas l'idéal en évaluation de faire trop d'inférences c'est sûr qu'on en fait toujours mais idéalement c'est d'en faire le moins possible pour avoir une forme d'équité qu'on n'ait pas à deviner ce que l'élève a voulu nous dire mais plutôt être en mesure de bien le lire mais ça peut se faire en points de forme ça pourrait se faire aussi en texte naturellement mais ça je vous laisse le débat là-dessus Sylvain peut-être en 30 secondes oui bien c'était juste pour dire que c'est moi qui avais parlé ça du schéma parce que c'est ça effectivement si on s'attend à ce qui arrive avec des marqueurs de relations il faut l'inclure dans l'enseignement parce que souvent c'est pas juste notre enseignement c'est souvent les guides eux-mêmes qui utilisent souvent ces genres de schémas-là fait que c'est clair que si on lui présente juste des schémas on peut pas s'attendre en évaluation qui nous arrive avec des marqueurs en réponse oui on se répète notre dernière réponse avait peu de marqueurs de relations puis il était 5 sur 5 c'est pas nécessairement la présence c'est juste le lien entre les idées aussi la suite des idées c'est tout ça qui est important mais ça reste que c'est aidant parce que là aussi François ce qu'on présente c'est des phrases qui sont bien construites mais rajoute 2-3 phrases mal construites là-dedans puis si t'as pas de marqueurs de relations tu vas des fois peut-être avoir plus de difficultés à t'en sortir donc si je reviens sur la séquence la stratégie donc vous avez je nomme les causes les conséquences en me basant sur les informations des textes des schémas des graphiques des savoirs du cours les principes scientifiques faire ressortir les liens de causalité puis des marqueurs de relations ça ça pourrait être remis à l'élève puis vous pourriez le compléter vous pourriez en ajouter vous pourriez en enlever mais sachez que vous l'aurez puis après avoir répondu à la question j'aurai lu ma réponse je vérifie si elle contient la présentation du problème du phénomène de la question des causes des conséquences et je vérifie si mes phrases l'est écrit mais vous pourriez l'enlever comme je vous disais tout à l'heure donc là on va aborder la séquence justificative donc la séquence justificative c'est la structure qui permet d'exprimer une façon de penser un point de vue ou une appréciation sans pour autant avoir l'intention de convaincre ou de persuader là ici la séquence justificative elle est différente en fait il y a un élément qui est bien important dans la séquence justificative c'est la notion de point de vue ou appréciation donc justifier c'est rendre un propos recevable ou légitime convaincre de l'acceptabilité de sa position et là je vais apporter une nuance qui est importante justifier c'est pas argumenter on est habitué à argumenter puis là comme il y a la notion de point de vue qui est écrite là parce qu'on la retrouve dans le programme cette notion là bien on pourrait penser que l'élève va écrire un texte argumentatif mais si vous utilisez le terme justifier en tout cas si le ministère a choisi d'utiliser le terme justifier dans le libellé de ses critères c'est qu'on veut que l'élève rende recevable ses propos à vos yeux à vous comme correcteur comme enseignant qui va juger les réponses des élèves la différence c'est que quand on justifie quand on essaie de rendre nos propos recevables on n'est pas obligé en fait l'élève son but c'est pas de nous faire changer d'idée nous son but c'est juste de rendre les propos recevables est-ce que ça se tient ce qu'il me dit l'élève ou ça se tient pas c'est bien justifié c'est bien justifié vous savez dans une discussion on peut jaser ensemble quelqu'un pour dire oui je comprends ce que tu veux me dire oui je comprends ce que tu veux me dire mais je suis pas d'accord mais je le comprends je l'accepte quand même donc je suis de l'ordre de la discussion je suis de l'ordre de la justification quand je veux faire changer d'idée quelqu'un j'utilise une autre séquence que la séquence argumentative donc justifier c'est nécessairement faire une affirmation au départ parce que si je veux avoir un point de vue si je veux exprimer une façon de penser il faut que je fasse une affirmation et ça c'est important dans une séquence justificative je dois affirmer quelque chose puis après ça je dois répondre tout simplement à la question pourquoi affirmes-tu cela je sais que c'est encore une question en pourquoi mais là il y a la notion d'affirmation qui est importante pourquoi j'affirme cela alors dans une séquence justificative je vais avoir comme dans ma séquence explicative une première phase où j'ai l'objet de la justification qui est l'affirmation le point de vue j'ai une deuxième phase où là je vais davantage parler de raison ou de preuve tantôt on parlait de cause de principe etc là c'est plus des preuves pour soutenir justement mon affirmation mon point de vue et j'ai nécessairement aussi là je vous le dis en français dans le cadre du programme la séquence justificative elle comporte une conclusion où je fais un rappel de l'affirmation où je peux ouvrir mon sujet je peux aussi le nuancer peut-être parfois des fois en conclusion bref on devrait avoir une conclusion dans une séquence justificative et de la même manière que la séquence explicative elle est balisée par des marqueurs de relations d'abord de plus là vous voyez j'ai ajouté puisqu'on va retrouver dans les séquences justificatives des marqueurs de relations dit un peu plus de corrélation là tu sais donc à condition que puisque on va avoir certaines corrélations entre des idées en même temps je pense que vous êtes obligés d'embarquer avec ça avec les élèves mais sachez qu'il va y avoir d'autres types de marqueurs de relations qui vont rentrer en ligne de compte dans la séquence justificative et naturellement elle est plus complexe que la séquence explicative pour les élèves parce qu'elle nécessite d'abord de faire une affirmation alors prenons la tâche suivante en SET 4062 prenez position sur le moratoire sur la pêche commerciale et sportive de la pare chaude du lac Saint-Pierre et juste ici votre opinion attendez je veux juste revenir sur un élément que je n'ai pas mentionné la séquence justificative on l'utilise tantôt je vous disais pour rendre des propos recevables ça c'est plutôt de l'ordre de la subjectivité mais on peut l'utiliser aussi en lien avec un domaine du savoir par exemple en français quand on va dire un élève justifie l'accord d'un participe passé l'élève ne prendra pas position et il ne fera pas d'affirmation il va justifier l'accord du participe passé en lien avec le domaine du savoir qui est le français donc dans ce temps-là c'est plus de l'ordre de la démonstration en science ça pourrait être possible aussi justifier le choix d'un mécanisme justifier le choix d'un matériau on pourrait être l'élève pour être confronté à ce genre de tâches complexes voilà mais là ici moi celle que je vous illustre davantage c'est celle qui est plus en lien avec la subjectivité donc la prise de position l'affirmation où là ici mon élève doit prendre position sur un moratoire il va devoir justifier son opinion puis là vous avez les savoirs qu'il doit mobiliser c'est ce qu'il connaît sur le moratoire sur la pêche commerciale et sportive la perche chaude puis c'est les versions précédentes dans ces autres questions à partir desquelles il pourrait dans lesquelles il pourrait aller puiser des informations ça je ne sais pas si les gens connaissent cette situation-là ce prétexte-là François oui mais ça date de 2014 ça aurait besoin d'être vampir entre autres les informations et tout juste pour vous remettre en contexte l'élève il y a des textes qui parlent du moratoire justement sur la pêche commerciale et sportive au lac Saint-Pierre donc qui parlent en fait de la poursuite du moratoire si je me rappelle bien du contexte de cette tâche-là donc prenons encore là ici vous voyez j'ai le même principe prenons une première réponse je suis contre ce moratoire étant donné que la pêche n'est pas l'unique responsable du déclin de la population de pêche chaude alors là ici je peux tout de suite y aller pourquoi les pêcheurs devraient-ils être les seuls à payer donc vous voyez ici on a déjà l'affirmation au départ le point de vue en effet il y a longtemps que des normes plus sévères et de protection de l'environnement auraient été votées afin de nettoyer le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre donc on a une première raison qui soutient la prise de position de plus les pollueurs devraient être sanctionnés et l'argent pourrait servir à protéger la population des perches ou de son habitat afin de favoriser la régénération naturelle du poisson deuxième raison en bref limiter la pêche au lieu de l'interdire combiné à d'autres actions sur d'autres fronts aurait pu être davantage bénéfique pour la survie de la population et pour toutes ces raisons je crois que la moratoire n'est pas la meilleure solution donc j'ai un rappel de la prise de position donc ici d'un point de vue français c'est une réponse qui est parfaite maintenant d'un point de vue science est-ce que c'est suffisant est-ce que l'élève fait suffisamment référence à des principes scientifiques je vais vous laisser le soin de juger cela mais vous voyez quand même ici qu'une séquence justificative ça correspond quand même à un modèle qui est bien déterminé où on a un objet au départ de justification on a l'affirmation je suis contre ce moratoire puis après ça on a vraiment des raisons qui sont au service de pourquoi tu dis que tu es contre le moratoire donc pourquoi affirmes-tu cela puis on a le rappel de la prise de position à la fin donc s'il y aurait moyen de discuter au niveau bon il y a-tu parlé de facteurs biotiques à biotiques est-ce qu'il y a suffisamment parlé de l'écosystème bon il y a le minimum population de perchaude donc c'est sûr qu'on pourrait discuter là-dessus sur le fond scientifique mais on va s'attarder peut-être plus à la forme ici on voit que ce genre de réponse-là ça serait assez assez modèle oui ça serait assez modèle quelqu'un qui répond ça c'est parce qu'il a maîtrise très bien la séquence de ce cas il a bien compris le principe de l'introduction des raisons des preuves puis de la conclusion à la fin avec les marqueurs de relations le voyou aussi c'est bien balisé en effet de plus en bref pour toutes ces raisons on va regarder des tâches qui sont moins olé olé regardons celle-là le moratoire brime les pêcheurs de leur revenu pour gagner leur vie de plus on devrait punir les polluants plutôt que les pêcheurs ce sont tous les vrais responsables du déclin de la perche donc ici si on observe cette tâche-là d'emblée on a absence d'affirmation ou de point de vue on devine ici on fait une inférence on sait que l'élève il est contre le moratoire mais quand même c'est pas affirmé dès le départ puis après ça on va avoir deux raisons qui sont énoncées avec un marqueur de relations qui est le de plus je l'ai relevé puis il n'y a pas de rappel de prise de position en même temps s'il n'y avait pas de rappel ce serait peut-être pas nécessairement grave non plus mais ici on a quand même ici l'exemple j'imagine que vous avez des réponses comme ça d'élèves ou des réponses assez brèves où l'élève n'y affirme pas dès le départ ce qu'on lui a demandé commentaire sur cette réponse-là sur cet exemple-là dans mon cas dans mon cas s'il ne me dit pas qu'est-ce qui a pris comme position c'est difficile d'analyser la réponse tout à fait c'est ça qu'on lui demande de faire au départ c'est sûr que là aussi ça j'en ai parlé avec François aussi hier dans la situation qui nous concerne ici parce que moi je suis allé voir les textes à partir desquels les élèves devaient se baser pour répondre à ça et dans les textes dont l'élève dispose il y a beaucoup d'informations pour se positionner comme étant pour le moratoire mais il y a très peu d'informations pour se positionner contre le moratoire donc ça c'est un élément dont il faut tenir compte dans les tâches que vous présentez à vos élèves si vous leur demandez de prendre de position puis s'appuyer sur leur connaissance scientifique mais aussi sur un contexte qui est ici la pêche à la perchaude c'est quand même un contexte particulier il faut quand même que l'élève dispose d'informations qui l'amènerait à appuyer ses réponses d'un bord ou de l'autre en plus de joindre à ça ses connaissances scientifiques les savoirs qu'il va mobiliser en lien avec le cours oui puis je rajouterais Laurent que moi ce que j'observe beaucoup dans ces questions-là je l'ai noté dans la discussion c'est que souvent ça va être en lien avec leur véhicule personnel ou des choses qu'ils ont entendu à la télévision ou à la radio puis moins basé sur le contenu de cours oui mais là je ne sais pas parce que moi je n'ai pas vu cette tâche-là je ne sais pas s'ils parlaient de gagner leur vie puis ces choses-là je ne l'ai pas vu mais pour moi il faut vraiment que les justifications soient basées sur des concepts vus en classe c'est intéressant ce que tu me dises parce que les deux réponses que je viens de vous montrer l'élève il se base sur ses connaissances personnelles comme tu dis sur son expérience personnelle en lien avec la pêche à la perche chaude au lac Saint-Pierre il n'y a pas grand-chose dans l'information scientifique dont il dispose dans ses textes il ne peut pas s'appuyer beaucoup là-dessus pour avoir une position d'être contre le moratoire puis effectivement comme tu dis pour travailler avec les élèves cet aspect-là c'est dans les raisons quand on dit pourquoi affirmes-tu cela il faut que tu me donnes des raisons qui sont nécessairement en lien avec le cours dans lequel il est inscrit il faut qu'il mobilise ses savoirs scientifiques Exact D'où l'importance d'avoir des tâches bien structurées aussi plus précises où on s'attend à certaines choses et ça il y a des belles choses qui s'en viennent là-dessus on va dire ça comme ça Parce que cette tâche-là si je reprends juste celle-là pour un prof de français qui voit ça il y a juste une réponse possible c'est d'être pour le moratoire parce que l'élève il ne peut pas se baser sur rien d'autre que les informations qu'il y a là à moins d'être vraiment férus puis de bien connaître le contexte de la pêche à la perche chaude ou à la Saint-Pierre Sauf que il faut qu'il se serve aussi de ce qu'il a étudié et il pourrait revenir avec des avantages et des inconvénients pour les milieux les milieux aquatiques dans ce qu'il a appris Tout à fait C'est pas obligé d'être dans le texte qui est fourni mais ça peut être dans ce qu'il a appris durant son cours Tout à fait Une tâche très ouverte il y aurait moyen de s'appuyer aussi sur les cormorants sur plein de choses pour appuyer différents points de vue qui ne sont pas obligés d'être tranchés non plus ils peuvent être nuancés Donc je vous présente celle-là rapidement puis après ça je conclue donc je vous donne cette réponse-là parce que celle-là j'imagine que vous devez en avoir des réponses comme ça Je suis pour le moratoire sur la pêche à la perche chaude on doit protéger cette ressource pour 5 ans la pêche diminue la reproduction de la population comme nous n'avons pas le contrôle de tous les facteurs biotiques et abiotiques le moratoire est un bon moyen par contre la pêche sportive pourrait être acceptée et mieux réglementée Donc si on a de l'affirmation le point de vue mais après ça on a des raisons qui sont plus ou moins pertinentes peu développées avec une fin où on a une nuance ou une contradiction c'est selon mais là ici vous voyez qu'on aura un travail à faire il n'y a pas de marqueur de relation il n'y a pas d'absence de rappel de la prise de position il y a un seul marqueur en fait donc s'il y a un travail en lien un peu avec la séquence justificative mais aussi avec les savoirs scientifiques à mobiliser C'est le genre de réponse que vous pourriez utiliser en classe avec les élèves pour travailler à améliorer leur façon de justifier leur point de vue Oui effectivement en français on fait la même chose on leur présente des réponses une réponse modèle puis après ça on leur présente des réponses d'élèves puis là on leur dit comment on peut les améliorer ces réponses-là pour qu'elles respectent les attentes de fin de cours les attentes du cours mais en même temps en utilisant les outils dont elles disposent soit la reconnaissance sur la séquence justificative et explicative puis bien vous avez aussi la même façon que je l'ai faite pour la séquence explicative vous allez avoir aussi la stratégie détaillée pour répondre à une tâche de justification ça aussi je vais vous envoyer ça je vais rendre ça disponible pour que vous puissiez l'utiliser là j'avais mon retour sur le OCLAP je veux juste vous montrer rapidement ce que vous aviez répondu donc là vous voyez la question quelle différence faites-vous entre l'explication et la justification vous avez écrit l'explication repose sur des faits des principes repose sur des arguments des jugements bon on est quand même pas loin c'est une prise de position ou un choix effectivement la justification c'est la nuance entre les deux en termes de structure ce qui est différent entre la justification et l'explication c'est vraiment ça c'est la notion de point de vue au départ et d'affirmation parce qu'après ça c'est une structure qui est assez semblable plus une description neutre et la justification ajoute une partie plus personnelle effectivement quand on parle de description ou d'explication on est plus de l'ordre de l'objectivité alors que dans la justification on est plus de l'ordre de la subjectivité nécessairement parce qu'il y a une prise il y a un point de vue donc oui c'est bon vous étiez quand même pas mal sur les bons les bons principes sur la bonne compréhension l'expliquer c'est quoi le concept comment ça marche justifier je prends position je vais en prendre un autre expliquer qui répond à la question comment et justifier répond à la question pourquoi mais plus que pourquoi parce que pourquoi ça peut être pourquoi c'est comme ça je peux avoir une chaîne causale mais pourquoi affirmes-tu cela ça va nécessiter une affirmation donc c'est d'aller un peu plus loin je vois encore ici des justifications avec le pourquoi mais comme je vous le dis justifier en français dans la didactique du français quand on lit c'est toujours ça c'est pourquoi affirmes-tu cela donc la notion d'affirmation est primordiale si je regarde maintenant comment vous présentez ces tâches-là à vos élèves il y en a qui ont écrit qui avaient besoin d'aide il y en a qui ont dit bon ça a apporté des faits c'est des preuves pour appuyer son idée alors vous voyez vous êtes pas mal dans la ligne de ce que je vous ai présenté tout à l'heure imagine que je suis niaiseux c'est très drôle de dire ça mais effectivement c'est un peu ça dire à l'élève imagine que je ne connais rien sur ce sujet-là puis tu dois me l'expliquer ou justifier correctement ce que tu veux me dire leur donner des stratégies effectivement alors clarifier permettre de clarifier les réponses bon il faut en faire plus le mieux que je peux moi en fait ce que je vous dirais comment présenter ces tâches-là à vos élèves dites-leur écoutez quand on te demande d'expliquer c'est comme en français quand on te demande de justifier c'est comme en français donc d'essayer de les amener à mobiliser justement ce qu'ils ont vu en français puis quitte aussi à vous associer à des profs de français pour voir un peu des fois dire à ton prof dire à un élève va donc montrer ta réponse à un prof de français voir si c'est bien structuré si elle correspond bien à la séquence explicative ou justificative questions commentaires on finit ça vite mais bon un peu prévisible mais je ne sais pas si vous voulez avoir une discussion si vous avez du temps pour qu'on en jase un peu mais c'était vraiment fantastique Laurent comme toujours merci beaucoup oui un grand merci j'attendais ça depuis longtemps bon super en autant j'espère que ce soit éclairant oui en fait là Laurent si jamais on a envie d'aller plus loin avec une équipe toi au fond tu es avec l'équipe choc c'est ça j'ai vu en début de rencontre exactement François et moi on est avec l'équipe choc oui fait qu'on pourrait parce qu'est-ce que tu te concentres uniquement généralement sur les équipes de français bien oui en général c'est juste en français mais en même temps c'est plus je ne m'en dirais pas faire des sciences ni des mathématiques ça serait catastrophique mais associer par contre à des équipes parce que là c'est quand même un savoir qui est en lien avec le programme de français oui je pense ça peut être possible c'est un peu comme si on l'a fait François et moi mais tu sais ce qui aurait été intéressant c'est d'asseoir avec des enseignants puis regarder plein de tâches puis les corriger ensemble aussi avec un regard scientifique mais avec aussi un regard français pour voir si comment les deux peuvent se marier puis comment un peut aider l'autre mais effectivement il pourrait y avoir une suite à ça mon petit doigt me dit que les séquences explicatives et justificatives dans les prochaines années vont être très 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 présentes entre autres dans nos évaluations on dirait que je sens content vers ça donc je pense que ça va être très présentement surtout l'explication qui est très présente mais l'autre aussi va être va avoir sa place dans ce qui s'en vient oui puis peut-être aussi la séquence descriptive qui serait peut-être à clarifier aussi pour bien distinguer c'est quoi son rôle par rapport à l'explicative entre autres en SCG il y a peut-être un peu plus de descriptions oui bien super écoutez merci beaucoup de votre participation moi je trouve ça je trouve ça intéressant de jumeler justement deux disciplines je trouve ça super enrichissant de travailler avec des gens d'autres disciplines merci puis n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite bien envoyez-la à François ou à moi puis je vais tenter des réponses du mieux que je peux puis je vais vous partager le PowerPoint Richard va vous rendre ça disponible sur ces nombreuses plateformes merci d'avoir été là tout le monde merci notre présence nous rend ça plus concret donc à la prochaine